Bonjour et bienvenue sur une fonction ou un outil d'Excel en 3 minutes ou moins. Et on s'intéresse à la fonction mode. La fonction mode alors qu'il va donner le reste de la division euclidienne entre un nombre et un autre. Donc une division euclidienne c'est une division où le résultat est entier. Donc par exemple si je dis 11 divisé par 2, ça fait 2 fois 5 plus 1. Donc le résultat de la division c'est 5 et le reste c'est 1 parce qu'après avoir fait 5 fois 2, il nous reste 1. Ici par exemple on remplit des cartons tous les jours avec des livres qu'on reçoit. Et à chaque fois qu'on remplit un carton complètement, on l'envoie. Et du coup à la fin il nous reste potentiellement des livres. Et du coup là on sait que par exemple on a une capacité de 20 livres par carton, on a 64 livres. Donc on a rempli 3 cartons parce que 3 fois 20, 60. Et il nous reste un certain nombre de livres qu'on va calculer tout de suite. Pour ça on va utiliser la fonction mode. Donc le nombre qu'on veut diviser c'est le nombre de livres. On le divise par quoi ? Par la capacité des cartons. Qu'on va figer parce que c'est la même capacité des cartons pour tous les jours. Et il nous dit qu'il nous reste 4 livres. Donc effectivement 3 fois 20 ça fait 60, plus 4 ça fait 64. Le compte est bon donc c'est le reste de la division. Et du coup là on me dit là par contre il y a 7 livres en trop, 1 livre en trop, 0 et puis 9. Voilà donc pour la fonction mode. On se retrouve dans une autre vidéo pour d'autres fonctions ou outils d'Excel. Merci.